Bonjour à tous. Aujourd'hui, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays vont célébrer l'Action de grâce. C'est le moment de souligner la saison des récoltes et d'exprimer notre reconnaissance pour les bienfaits de la vie. Mais soyons honnêtes, cette année, les choses sont différentes et on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup de raisons d'être reconnaissants. La COVID-19 a changé nos vies et on n'est pas encore sortis du bois. Mais il est important de se rappeler que, malgré les défis auxquels on a été confrontés cette année, on a bien des raisons d'être reconnaissants. Notre famille, nos amis et nos proches en particulier. Bien d'autres gens méritent également notre reconnaissance. Je parle de nos travailleurs de première ligne qui sont présents chaque jour pour assurer notre santé et notre sécurité. Les paramédics qui se précipitent à notre secours en cas d'urgence. Les agriculteurs qui nous aident à mettre de la nourriture sur la table. Les infirmières et les médecins qui sauvent des vies. Les comédies d'épicerie qui remplissent les étagères de nos magasins. Ce ne sont là que quelques-uns de nos héros de tous les jours et on a de la chance de pouvoir compter sur eux. On doit aussi remercier nos braves femmes et hommes en uniforme. Aux quatre coins de la planète, les membres des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge font des sacrifices pour protéger les gens. Cette année, ils ont apporté une contribution exceptionnelle à leur pays. Ils ont répondu à l'appel pour soutenir nos aînés et ont ainsi contribué à sauver plusieurs vies. Et il ne faut pas oublier de remercier les bénévoles à travers le pays qui apportent un soutien à leurs voisins et aux plus démunis depuis le début de la pandémie. L'Action de grâce nous rappelle également l'importance de faire preuve de compassion envers les gens dans le besoin. C'est l'occasion de trouver de nouvelles façons de redonner à nos communautés et d'être là les uns pour les autres. Et cette année, ça peut être aussi simple que de se laver les mains, de garder une distance de deux mètres avec les autres, de porter un masque et d'utiliser l'application Alerte COVID. Si chacun de nous respecte ses consignes, on peut assurer la sécurité de tous. Alors, en ce jour de l'Action de grâce, soyons reconnaissants et, surtout, soyons unis dans nos efforts pour vaincre la COVID-19. J'espère que vous passerez la journée en bonne compagnie, virtuellement, bien entendu, et que vous en profiterez pour vous régaler. Joyeuses fêtes de l'Action de grâce et, surtout, prenez soin de vous. Joyeuses fêtes de l'Action de grâce et, surtout, prenez soin de vous.